Les entreprises de travaux publics, comme les entreprises de tout secteur économique, elles ont depuis des décennies utilisé les technologies numériques disponibles dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion, dans le domaine des études, du design d'un certain nombre d'infrastructures. Aujourd'hui, il y a une accélération des développements liés aux technologies numériques et l'apparition de nouveaux outils qui interpellent les entreprises de travaux publics parce qu'elles sont sollicitées maintenant par les riverains, les usagers, les clients pour procéder à un certain nombre d'évolutions dans les process liés au fonctionnement quotidien des entreprises, à la dématérialisation des appels d'offres, dématérialisation des factures clients ou à l'automatisation d'un certain nombre de relations entre différents prestataires de l'entreprise. Et donc les entreprises, elles sont aujourd'hui amenées à s'adapter et à utiliser le potentiel offert par ces nouvelles technologies numériques pour effectivement rester compétitives et innovantes. Il est du devoir et de la responsabilité de la FNTP vis-à-vis de ses adhérents que de leur donner le maximum d'informations sur les conditions dans lesquelles effectivement leur marché vont évoluer dans les années qui viennent. Et donc la FNTP se doit de donner des informations sur ce qui est en train de se passer du fait de l'émergence de ces technologies numériques. Risque-t-on ou non l'apparition de nouveaux acteurs ? Quelles vont être les demandes nouvelles des clients liées à l'existence de ces technologies numériques ? Les riverains, les usagers, je les évoquais, vont-ils aujourd'hui être effectivement à l'origine d'un certain nombre d'évolutions dans la transmission d'informations qui pourraient les intéresser ? Et donc il est important que la FNTP puisse mettre à disposition de ses adhérents le maximum d'informations leur permettant d'adapter leur stratégie. Seuls les dirigeants d'entreprise peuvent décider des conditions d'utilisation des technologies numériques dans leur entreprise parce que c'est eux qui, en fonction des forces ou des faiblesses dans l'entreprise, peuvent déterminer quels sont les outils qui, étant à leur disposition, vont leur permettre d'avoir le maximum d'effets de levier pour renforcer leur compétitivité, pour être capables d'offrir de nouveaux services vis-à-vis de leurs clients et développer des relations partenariales avec leurs fournisseurs pour partager les informations pour justement les rendre encore plus efficaces. Et ça, c'est un travail de chef d'entreprise que de bien analyser effectivement la situation dans laquelle ils se trouvent vis-à-vis de ces opportunités et de prendre des décisions leur permettant d'en profiter le plus rapidement possible. Pensez à ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années dans le secteur de l'évolution des technologies numériques et sachez que dans les 15 ans qui viennent, ça va être encore plus important. Et donc, il ne faut surtout pas perdre de temps. La journée qui est proposée par la FNTP, elle a pour but d'essayer de vous donner en un minimum de temps le maximum d'informations sur les outils à votre disposition pour justement saisir les opportunités qui vous permettront dans les années qui viennent effectivement de rester au niveau d'excellence qui est votre ambition. Merci. 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 Merci.